Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Sans surprise, c'est Open Hammer de Christopher Nolan qui devrait voler la vedette ce soir. La vraie question, c'est pas de savoir si Open Hammer va gagner, mais plutôt est-ce qu'ils vont gagner 10, 11 Oscars et battre le record de films comme Ben Hur et West Side Story. En compétition, entre autres, contre l'anatomie d'une chute, Poor Things, Maestro et bien sûr, Barbie. Même si tout est en place pour célébrer le meilleur du cinéma... On va avoir droit à un tapis rouge très glamour, avec de belles tenues et avec des stars qui seront ravies d'être présentes. Des manifestations pro-Palestine inquiètent les organisateurs. Une manifestation pour la Palestine qui va démarrer une heure seulement avant le tapis rouge et les organisateurs veulent faire cette manifestation à l'anatomie. à pratiquement 100 mètres du Dolby Theater où vont se dérouler les Oscars. Donc, il y a énormément de sécurité, on ne parle que de ça. Et ce soir, on surveille avec attention la catégorie court-métrage-fiction, où le réalisateur québécois Vincent-René Lorty est nommé pour son film Invincible. Lorsque notre nom a été annoncé, on a crié, on a pleuré, on s'est sauvés dans les bras. C'était vraiment, vraiment, vraiment un beau moment. Donc, tous les projecteurs sont sur Wes Anderson. Mais la bonne chose pour Vincent, la bonne chose pour le Québécois, c'est qu'avec toute la lumière, tous les projecteurs qui sont mis sur lui grâce à son oeuvre, il a de grandes chances de continuer sa carrière à Hollywood. Et encore une fois, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a un jeune réalisateur québécois qui s'était fait remarquer avec un court-métrage à Hollywood. Son nom, c'était Denis Villeneuve. Et voyez, sa carrière d'aujourd'hui. D'ailleurs, le film Dune devrait être en nomination, mais l'an prochain. Isabelle Perron, TVA Nouvelles.